Les amis j'espère que vous avez la fin, je souhaite à bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie du légendaire Dédé qui nous fait le plaisir de nous accompagner aujourd'hui pour une pêche à la truite. Je suis de retour d'Espagne en fait j'étais en tournage avec l'ami Constantin de la chaîne Bardecum. On a fait des magnifiques vidéos qui arriveront fin avril et là du coup on va profiter de cette journée de début avril pour traquer la truite sur un ruisseau magnifique, enfin plutôt une belle rivière quand même avec des trous vraiment sympathiques, une eau translucide. C'est une rivière que vous avez surkiffé puisqu'on a déjà fait des vidéos dedans avec Dédé. Du coup c'est parti les amis on va pêcher au leurre. Je vais peut-être essayer le Véromanier puisque c'est une technique notre ami maîtrise assez bien et s'il prend plus de poissons que moi avec le Véromanier et bien dans ce cas là je vais faire comme lui j'ai le copié parce que se prendre trois truites d'avance c'est bien mais à un moment il faut rattraper le retard. Allez c'est parti je vous en mettre avec moi. Let's go ! Oh elle arrivait de je sais pas où mieux ! Elle s'est pas piquée ! Premier courant j'en tape une il a dû. C'est en vidéo j'ai enregistré, attention. Oh là là c'est beau là Dédé. Bon Dédé il veut attaquer au Véroman. Et moi j'ai mis petite cuillère c'est Smith c'est ça ? La pure 5 grammes. Petite cuillère ondulante la première fois que je pêche. Avec ça, j'ai jamais pêché avec. Ah ça m'a... C'est beau hein ! Oh il y en avait une derrière ! C'est petite ! Essaye ! Essaye ! Oh là là quel beau lancé ! Je t'ai amélioré depuis la dernière fois Dédé. C'est sûr mais j'ai fait 2-3 fois. Il y en a une derrière ! Tu l'as vu ? Oh là 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 ! C'est THE lancé mon gars ! Elle prend pas ! À toi à toi ! Attention Dédé en pleine exécution. J'ai raté une truie tout à l'heure, du coup je réattaque avec le Véroman. Ça y est je change de technique. Le Véroman est monté avec un petit hamson simple sans audio. Important pour la santé des truites. J'ai mis un petit émerillon rolling dessus pour éviter que le fil ne se vrille. Ah il en a une ! Le Véroman a une truite ! Attends j'arrive ! Fais voir, fais voir ! Oh elle est belle ! Il y a une petite truite là ! Oh là Dédé ! Il n'y a rien ! Il y a la vie là ! Elle est où ? Là ! Oh ! Oh j'ai loupé ! Oh elle m'a mis une frappe mon gars ! Oh elle m'a mis une frappe ! Faut changer le Véroman là ! Je l'ai ! Ah ah ! Elles sont tarées mon gars ! Les amis vous l'avez vu dans mes vidéos de truite, on marche énormément dans la journée, on parcourt beaucoup de terrain et le problème c'est qu'on n'a pas forcément la place de prendre beaucoup de nourriture dans la journée pour se rassasier et se redonner de la force. J'ai trouvé une solution à ce problème aujourd'hui, je vous présente Waifood. C'est une marque qui propose de la nourriture en concentré. Vous avez tout d'abord les boissons disponibles en 330 ou 500 ml avec différents parfums. Il y a chocolat, noix de coco, banane et mon petit préféré, le parfum vanille. Il y a aussi 4 parfums pour nos amis vegan à base de lait de soja. Ce ne sont pas des produits protéinés pour prendre du muscle et devenir énorme comme EDD. Ce sont des produits sains et équilibrés, sans lactose, sans gluten et sans sucre ajouté. Ces produits vont vous rassasier pendant 3 à 5 heures, c'est énorme par rapport à leur taille. Vous avez aussi les barres chocolatées. Ils rassasient jusqu'à 3 heures, alors ce n'est pas une barre protéinée, c'est un petit encas pour grignoter et te redonner de la force. Il y a 3 variétés, il y a noix de coco et chocolat blanc, noisette et chocolat et enfin caramel salé et chocolat. Et enfin, pour finir, tu as les poudres qui ont à peu près les mêmes saveurs que les deux produits présentés précédemment. Leur avantage, c'est qu'elles ne prennent pas du tout de place et tu auras juste à les mélanger une fois au bord de l'eau pour obtenir un repas consistant. Ce qui est intéressant de savoir, c'est que chaque produit Y-Food est Nutri-Score A. Si tu es intéressé par ces produits, je te mets un code promo qui s'affichera juste là, que tu peux utiliser sur le site et qui te fera une petite réduction. Voilà, fin de la parenthèse les amis, on repart pour la vidéo, let's go ! Elle est là, je la vois, je la vois ! Oh, elle est revenue ! Regarde ! C'est la même ! Elle va aller le cas ! Elle va aller le c.... Elle est tarée ! C'est un poisson qui a craqué sur le véron, en fait, il y avait pas mal de vêtements. Il y avait deux petites truites rassemblées, et c'est reparti à l'eau ! Et en fait, on s'amuse dessus, on essaye de les faire mordre comme ça, en passant rapidement dessus. Elle réagit vite, et là, en fait, j'en ai tapé 3-4 qui ne s'étaient pas piquées. Du coup, on m'en verra, regardez, il ressemble plus à rien, incroyable. Et elle, elle a fini par craquer, elle a tapé dessus. Oh, j'ai une flemme, tu veux pêcher jusqu'à quand ? Bon ouais, si ça mord pas comme ça, c'est relou. Donc là, ce que je te propose, c'est après, là, là, on pousse juste, tu sais, au gros trou. Ou à chaque fois que je termine, il y a une efficace. Parce qu'il y a que les grosses. Il y en a une derrière. Oh, il y en a... Oh, loupé ! Elle est là. Tu peux le répéter direct. Ah ouais ? Ah oui, c'est sûr. Il y a de la bordure à l'arrière. Tiens. Elle va piquer. Merci, Dédé. Transfer de canne. Et lui, il a un montage différent, plus propre. Attends, j'y crois bien, là. Oh, elle est arrivée de je sais pas où, mon gars. Oh, elle est arrivée de je sais pas où. Oh, le truc de dingue, mon gars. On a pitté tous les deux. Oh. Oh, t'as fait le poisson, là. Tiens, elle est belle, celle-là. Ah ouais. Elle est bien piquée. Incroyable. Tu vas pouvoir sortir de la caméra. Yes. Oh, elle est incroyable. C'est peut-être... Non, c'est pas mon record. Non, elle doit faire 20... 28, enfin, 27, 28. Regardez-moi ce poisson. Elle t'a fait une attaque. C'était incroyable. Elle est magnifique. Les amis, croyez-moi, il faut jamais abandonner. Ça fait 3 heures... Plus de 3 heures qu'on galère. Et voilà, super poisson. Elle m'a fait une touche de ouf. Elle est sortie de... Bah, on sait même pas d'où elle est sortie, en fait. On a juste vu le PAS. Comme ça, et elle était pendue. C'est une belle truite qui doit faire... Presque 30 cm. Au verron manié. Incroyable. Je montre à la GoPro aussi. Regardez la... C'est pas pour rien qu'on est passionné des vidéos, en plus d'être passionné de la pêche. On fait des images et on contemple les images qu'on a faites. C'est... Tu t'es gavé, mon gars. Avec le filtre Pola, en plus. Oh, je suis refait. Bah, tu vois, j'ai hésité à abandonner. Véridique, hein. J'ai hésité. Véridique. Il y a 5 minutes, là, j'ai dit... Peut-être qu'on arrête et tout. Est-ce que ça vaut le coup ? Bah, vas-y, on pousse jusqu'au coin la dernière fois et après on arrêtera s'il faut. Ça va. Incroyable. Ah, j'ai refait ma journée, là. Ouais. J'ai eu de la chance parce que... T'avais la main dans la roue. Ouais, et je suis tombé pile à l'endroit où il n'y avait pas d'épines. T'as eu de la chance. Parce que là, c'est blindé truite. Là, il y a plus trop d'eau. Mais c'est blindé truite. Parce que là, c'est blindé truite. En fait, l'eau, elle passe dessous les rochers. C'est blindé. Attends, j'arrive. Là, il y a de la petite. Tu fais comme moi de tout à l'heure. Il y en a une. Il y en a une. Oh, non. Elle ne s'est pas piquée. Elle a cassé. Oh, non. Oh, non. Elle a cassé. Elle n'a pas compris ce qui s'est passé. Elle est d'attaque. À mon avis, elle est chaud. J'arrive à lancer. Tu vois le rocher qui sort un peu comme ça ? Oui. Devant, elle lance au fond. Tu vas la voir, je pense. Oh, elle était là. Tu l'as vue ? Elle arrive, elle arrive. Non, non. Elle est. Elle est. Je la vois. Il faut que tu ailles plus vite. Oh, j'ai la haine, je ne peux pas savoir. Je suis assez dégoûté, les amis. Ça fait à vrai dire longtemps que je n'ai pas été aussi déçu. J'avais une grosse truite au bout de la ligne et je l'ai laissé partir. Enfin, j'ai cassé ma ligne comme un gland. Heureusement que j'avais des hameçons simples. Enfin, je pêchais avec hameçons simples sans ardillons. Donc, normalement, ça ne devrait pas lui poser de problème. Mais c'était peut-être l'action de la vidéo et je suis assez déçu. C'était important pour moi de vous en faire part. On va essayer de terminer, peut-être d'en faire une autre. Ce serait bien pour terminer cette session en beauté. Tu n'imagines pas comme j'ai le démon, mon pote ? Je l'avais et elle a pété la ligne. Bon, les amis, on a fini notre session de pêche avec l'ami Mathieu, aussi appelé Dédé. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas pris assez de poissons. Enfin, j'estimais ne pas avoir pris assez de poissons. Et surtout, finir sur une truite cassée comme ça. Je ne pouvais pas vous laisser sur votre faim et finir la vidéo comme ça. Du coup, on va retourner à la pêche avec un nouvel invité d'honneur. C'est le papa. On est toujours sur la même rivière, un petit peu en aval. On va essayer de pêcher la truite. Ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre des vérons pour essayer de pêcher aux vérons. Parce que cette pêche m'a assez séduit. J'ai vraiment envie de continuer comme ça. Au moins pour cette vidéo et peut-être pour des sessions futures. Donc là, l'objectif, c'est de pêcher des vérons. On va essayer, je ne sais pas trop comment faire, avec des petits hamsons si j'en ai. Normalement, je devrais y en avoir. Et après, on va essayer de prendre des truites avec le papa. C'est parti ! Pour prendre les petits vérons, je vais vous montrer un autre des grands avantages de la barre Wifood. que j'ai commencé à entamer parce que j'avais un petit creux. Ça vous permet aussi de prendre des poissons. J'ai remarqué ça tout à l'heure, j'ai voulu tester un truc puis ça a marché. Il vous suffit de prendre un petit peu de l'intérieur. Vous le mettez sur un petit hamson adapté à la taille des vérons. Ce n'est pas le même que pour les truites. Donc vous le mettez au bout. Ça forme une sorte de pâte, comme ceci. Et là, on va, si ça remarche encore, on va réussir à prendre du véron avec de la pâte Wifood. Avec de la barre chocolatée Wifood. C'est quelque chose que j'essayais tout à l'heure. Je me suis dit, sur un malentendu, ça marche. Et ça a marché. J'étais un peu surpris. Je vais vous montrer ça. Il va bouffer la barre, non ? C'est bon. Ouais ! Oh, j'en avais un deuxième, je crois. J'en avais un deuxième. C'est ouf. Regardez, il y a encore un morceau de barre chocolatée à l'intérieur. C'est avec ça. Tu viens sur le rocher, fais gaffe, c'est tout léger. Vas-y. Vas-y. C'est bon, celui-là. C'est trop fort. Tu l'as piqué par en-dessous. Je te jure que tu l'as reponné. On en a pas mal. On va pouvoir pêcher avec, je pense. C'est vers le bar. Salut à tous. Je vous présente la barre FIS eFood. FIS eFood ? C'est quoi ? C'est pas ça ? C'est quoi ? C'est 10 eFood ? Non, 10 eFood. 10 ? Non, 10 eFood. 10 eFood. Salut à tous. Je vous présente la barre 10 eFood. Il y a la barre idéale pour aller pêcher toute la journée. Avec une barre, vous tenez 8 heures. Qu'est-ce qu'il dit ? Ouais. Ça marche bien. Ça marche bien. Elle est belle. Petite truite. Et je l'ai vu suivre, en fait, le Veyron. Ça marche vraiment très très bien. Et c'est une pêche assez prenante. Peut-être autant que le leurre. Parce qu'en fait, on voit le poisson suivre jusqu'au bout. Et puis là, je lui ai laissé le temps de prendre le Veyron. Une truite magnifique. Oh, c'est de l'écrou. C'est bon, je laisse. Très très beau poisson. Magnifique poisson. C'est une truite qui fait une vingtaine de centimètres. Avec l'hameçon sans ardillon. Elle repart direct. Yes. Ça fait plaisir dans le courant, là. Mais on va remonter. On va en faire. T'as mangé toute la barre chocolatée ? Le problème, c'est que si on manque de Veyron, du coup... ... ... ... ... ... ... ... ... Elle revient. J'ai décroché, il y en avait une belle là Qui l'avait T'as les verrons ? C'est moi qui les ai Tu veux les faire avec quoi, comment ? Ah ouais, pas con Ah ouais, ça va Ça c'est bon C'est bon, c'est bon Bon les amis, la session ne s'est pas finie comme prévu J'avais prévu de remonter la rivière avec papa Essayez de vous prendre 2-3 truites en plus au verron Malheureusement, je me suis cassé la gueule Dessous ce pont là, en fait A quelques minutes après le début de la session Ça aurait pu me coûter très cher Déjà en matériel J'ai eu la chance de vite sortir de l'eau La GoPro a été épargnée La caméra aussi Enfin, on pense qu'elle a été épargnée En principe, ça devrait marcher Elle n'a pas trop pris l'eau, on verra plus tard Je me suis un peu éclaté le doigt Mais ça va, ça aurait pu être vraiment, vraiment beaucoup plus pire Du coup, on va terminer la session comme ça Malheureusement, c'est un imprévu Mais voilà, je ne peux pas faire autrement Je suis un peu gelé Je me suis mouillé complètement Faites attention Si je peux donner un mot de prévention avant que la vidéo se termine Faites vraiment attention Ne faites pas comme moi Mettez des chaussures adaptées aux endroits sur lesquels vous pêchez Et soyez plus prudents Parce qu'une pierre qui glisse, ça peut faire pas mal de dégâts Voilà, on se retrouve quant à nous pour une prochaine vidéo Je vous invite quand même à mettre votre petit like si vous avez apprécié celle-ci Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les prochaines sessions Et prenez soin de vous A bientôt les amis Sous-titres par Jérémy Diaz